bonjour tout le monde alors salutations à tous aujourd'hui on a un petit invité surprise on est avec zebus comme la plupart des mardis et on est avec bigadins également et bonsoir pas comme la plupart des mardis bah comme j'espère le prochain mardi ouais mais sûrement mais je vais redécouvrir le jeu j'avais fait une session avec zebus il ya plus d'un an je pense maintenant et je crois que j'ai oublié plein plein de choses comme par exemple comment marche le repos mais le repos fera qu'on te l'explique je pense c'est nécessaire c'est ça salut soren salut squash salut soren salut squash à squash tu mets un long message la corruption la coopération entre le signe et zebus est toujours mis à l'épreuve grâce à des combats intacts toujours essayer de se distinguer quel suspense lequel aura la ronde du personnage le plus vénal bah c'est clairement zebus la son bigadins il dort zebus il ramasse les pièces et moi je fais dps c'est tout mais il faut dire quelque chose quoi ouais c'est ça oui non le signe en fait moi je ramasse la plume bigadins et le signe il perd c'est encore plus vrai donc oui bah du coup pour ce soir le live est sur ma chaîne parce que bigadins t'avais décidé de pas faire de live de toute façon et exebus avec la panne de discorde peut pas vraiment enregistrer ou marcher sur son pc donc du coup à l'ancienne j'ai un ou deux perso bigadins moi si j'ai un ou deux perso ouais tu préférerais gérer un ou deux perso objectivement je pense que pour démarrer je préférerai un pour démarrer tu vas être en spectateur peut-être non non quand même pas t'as pris t'as accepté l'invite biga ou pas pas du tout pas du tout normalement tu as dû recevoir tu fais shift table là pour afficher steam tu devrais avoir une invite normalement je suis j'ai rejoint c'est bon là ouais je t'ai dit t'es deux perso je vais et je vais brutaliser c'est très bien tu veux que j'en gère deux attends je vais te le refaire je t'ai pas comme ami je crois donc je peux pas vérifier moi j'ai invité c'est bon je vais voir en ligne y'a pas de problème pour moi parfait sinon je crois que la partie est pas privée tu peux tu peux faire un clic droit sur le nom de zebus et puis rejoindre peut-être sinon directement je puis si ça marche et ça j'espère que je peux avoir trop de problèmes techniques de type que dans notre messagerie steam c'est dans ta dans ta messagerie steam ouais dans le chat steam à soren qui veut qu'on trinque pour commencer bon bah trincon je t'ai mis le code et je suis envoyé normalement tu as deux invités ok là je pense que j'y suis est-ce que tu es en train de rejoindre c'est bon tu arrives ok même petite pop-up là alors qu'est ce qu'on va faire de beau ce soir est ce qu'on se retente des inox ouais tu veux la vengeance hein j'aimerais bien qu'on a va la rentrer cette partie ah ouais la partie perdue à 3 pv après c'était c'était l'angoisse quand même mais je crois que depuis mani ça a pris un niveau en plus elle a des objets je suis en train de regarder sur ton live le signe ton pc est vachement plus rapide que de mien pour les hébergements et les lancements de parties parce que moi du genre je suis toujours en chargement de de big a il est en train de nous rejoindre que toi tu es déjà en big a il est en train d'attendre et encore il ya l'attence de la connexion en plus mais oui mais il est quand même pas dégueu mon pc je l'avais je l'avais refait quand total wars week in dom est sorti donc il a trois ans quoi quasiment trois ans en février alors multiloueur et je vais donner voilà big a d'un tas le personnage du bricoleur donc si tu appuies sur le petit portrait qui est à côté du bricoleur à one donc sur l'on tu peux changer de tu peux t'en créer un d'accord et voilà que tu choisis ton personnage ton mercenaire toi ton personnage et toujours avec tu peux juste pas faire de doublons dans l'équipe donc si jamais tu veux jouer la brute moi je joue quelque chose d'autre et puis voilà pareil si tu veux prendre ce qui arrive je vais prendre ce qui arrive alors je vais prendre celui là ou alors il ya le c'est quoi c'est non en fait le truc c'est qu'on essaye de pas toucher au perso des eaux donc ah ouais moi ça me dérange pas si c'est le personnage de ma wa mais ma wa joue pas avec nous d'accord que ça tu prends à one ça tu te fais un nouveau mercenaire même si c'est par exemple tu te fais un nouveau un nouveau scudrel qu'est ce qu'il ya ok alors ma wa dit non tu te crée un nouveau perso c'est ce que je suis en train de faire ma wa t'inquiète est ce que la crapule est jouée la crapule est pas jouée tu peux prendre la crapule je vais prendre une crapule attention parce que si si il passe te voir et que tu as appris son perso bigadins là ça ça va chier les bulles je n'ai pas pris son perso je suis en de choisir ma quête ma quête personnelle à ce que la crapule s'appellera bigadine non elle s'appellera des ah d'accord je pensais qu'elle a été appelée dépérissée ah 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 oui c'est bon on va faire ça eh ben on est prêt ah oui c'est vrai j'avais la super carte de de malice direct la excuse moi le signe la ville est montée niveau 2 le bia donc tu peux t'as un passage au niveau automatique tu commences niveau 2 et à 45 pièces pour t'acheter un petit peu d'équipement aussi c'est pas mal vous devez retourner à havre nuit j'ai pris le niveau je sais pas ce que ça a fait ok il m'a filé une carte supplémentaire apparemment tu prends un niveau choisir l'une des deux ouais il propose deux cartes et tu dois en prendre une tu dois choisir une sachant que celle que je choisis pas et pas perdu tu pourras choisir à ton niveau d'après si besoin d'accord alors je vais prendre celle ci ok après il faudra que tu la réintègre dans ton dans ton deck d'ailleurs je dis ça mais je peux peut-être changer deux trois petites choses ouais si je regarde un petit peu ce qu'il ya des cartes dont je me suis au final j'ai jamais servi celle là pas déconnante ouais ça je sens que c'est un truc qui va plaire avec des bus ici je pense à une fois pendant chacune de vos actions d'attaque vous pouvez appliquer empoisonnement à un allié à portée vous lui infligez trois de dégâts s'il est déjà empoisonné pour ajouter plus ça en attaque à votre attaque c'est un petit peu fou c'est ce qu'on considère c'est les amis qui font ça c'est vraiment une carte pour les potes quoi ça ça pourrait être pas mal ils avaient de la ils avaient de l'armure les saloperies mais bon c'est un truc à cramer donc c'est pas ouf supprime empoisonnement sur un adversaire pour qu'ils subissent trois dégâts ça c'est pas mal surtout avec malice met de l'empoisonnement et pas possible forcément mais énormément de ça peut être pas mal ça ouais exactement squash on est solidaire c'est dans l'abnégation qu'on est là empoisonnement mais après tu vois on pourra imaginer un truc malice elle invoque plein de saloperies et puis je me sers de ce truc là quoi ça pourrait aussi être une manière de jouer ça tu t'en sors ouais je suis en train de me mettre des bénéfices ah oui tu as ton niveau ouais tu peux prendre des bénéfices on va prendre ce truc là et je pense qu'on va prendre ça donc la perforation tu vis sur quoi en général biga genre sur les bénéfices c'est quoi ton objectif j'en ai aucune idée tu lis les trucs je jette dd et je regarde sur quoi ça tombe nickel un sixième de chance d'avoir un plus un voilà non j'essaye en fait j'essaye de retirer les plus mauvais malus je pense que c'est bien de faire ça comme par exemple un moins deux remplacé par un zéro par contre je peux pas retirer à un zéro c'est ça tu peux pas retirer le l'échec nez voilà d'accord et après je me disais que je mettrais peut-être deux cartes empoisonnement ouais pour la pour la cragule ça peut être pas mal ouais augmenter un peu plus en dps et ensuite je voulais regarder ce que je pouvais m'acheter j'ai 45 pièces d'or ta carte elle faisait quoi celle que tu as choisi celle que j'ai choisi elle faisait attaque 2 ajoute plus x aux attaques où x est la double de la valeur de bouclier de la cible d'accord tu l'as pas mis dans ton deck par contre non mais j'arrive pas j'arrive je sais pas comment on fait tu désélectionnes une des cartes qui est déjà dans le deck ah d'accord il faut d'abord désélectionner ok c'est ça ouais tu en as que neuf max et il faut que si tu peux en rajouter que si il y a un emplacement vide ok coup de jarnac rien à voir avec mitterrand bah je pense que si en l'occurrence mais enfin c'est plutôt l'inverse mais j'arnaque c'était un général grec surtout un patla en charente non pour le coup je pense pas que ça vient de là ma blague est tombée à l'eau ma blague est tombée à l'eau c'est pas la peine qu'on qu'on tergivère c'est qu'on continue à en rajouter c'est pas grave voilà rendu célèbre par qu'il château de jarnac qui le porte lors d'un duel judiciaire en 1547 devant le château de saint germain en l'air ok les squash belges on fait pas de communication tactique là on est même pas encore en donjon c'est ça là c'est en plus pigadin va peut-être avoir besoin d'un peu normalement pigadin on dit pas ce qu'on fait on se démerde un peu tu vois j'essaye de trouver où est-ce que j'achète de l'équipement c'est le marchand en bas c'est le deuxième le petit bouclier vert en bas là ok j'ai d'accord talisman de puissance fais gaffe parce que t'as un nombre d'emplacements limités tu vois tu peux avoir qu'un seul petit objet par exemple t'as que deux mains bon c'est assez classique mais d'accord et une fois que t'auras acheté il faudra que t'équipes si tu fais pas comme moi et tu te barres pas sans avoir pris tes objets ok alors t'expérience en général pour la crapule t'as une bonne mobilité naturelle par contre t'es un peu léger donc une armure à un truc de corps c'est intéressant et une potion c'est intéressant alors un petit objet et à mon avis un truc de corps ça reste très intéressant chez la crapule parce que sinon tu vas prendre une baffe et sachant qu'ils sont un peu énervés les types d'accord pour les deux prochaines sources de dégâts d'attaques aussi ouais ok quand le pendentif des pactes obscurs le signe je me souviens plus pardon le pendentif des pactes obscurs ça me dit on a gagné quand euh je me demande si c'était pas quand j'étais pas là quand vous avez mis gros caillot à la retraite ah ouais peut-être ouais parce qu'elle est 75 balles parce qu'elle est 75 balles je connais tout le plus euh ah ouais attends non 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 euh si ça me dit quelque chose je crois que c'est je crois qu'on l'a gagné avec euh euh avec je crois que c'était un truc qui était pas ouf dans mon contexte je crois ouais je crois qu'elle a elle a ça dans son inventaire euh qui lui sert à rien ça faisait quoi déjà euh c'était un truc pour relancer non ou ouais rafraîchisser des objets et subir malédiction ouais c'est ça non ça coûte un peu euh une couille par contre hein même peu euh moi je pense que je suis prêt vous êtes prêt vous m'attendiez il te reste 27 de thunes biga t'es pas prêt j'ai vraiment besoin de les utiliser ? c'est mieux d'accord non bah après s'ils sont prêts à décéder moi je suis pas voilà alors c'est pas mal l'âge de bataille aussi là c'est nouveau ça ouais ouais c'est ce que j'étais en train de regarder là surtout sur la la crapule là qui a des gros dégâts mono-cibles ça te permet d'avoir un dégâts multi-cibles c'est euh ouais genre le 6 de dégâts cadeaux là c'est ça putain c'est le jeu 2 quasiment la hache de bataille vous dites ? ouais ou la dague non la dague en poissonnée il y en a plus disponible ouais la jeu bataille pour toi c'est quand même pas mal allez je prends ça alors t'as bien posé tes items dans ton main sur toi ? pas encore la hache de bataille maintenant c'est fait ok ah mais c'est qu'une seule main la hache oh putain c'est la violence ouais putain ok on va faire la petite on va se faire la petite quête de ville je vais la lire vas-y cliquez en bas à droite là sur le petit bouclier yes vous vous détendez au lion assoupi lorsqu'un homme aux habits immaculés s'accroche de votre table fichant un sourire faux ah vous devez être les mercenaires dont tout le monde parle n'est-ce pas ? mon nom est Cyr Grishaneke et j'aimerais m'entretenir avec vous d'un sujet assez délicat puis je m'assois vous pointez une chaise et il s'assoit avec une petite grimace j'avais transporté quelques biens de valeur ce soir depuis l'un de mes entrepôts et j'ai des raisons de croire que quelques-uns des pires habitants de cette ville souhaitent me les voler j'aimerais vous engager pour veiller sur la marchandise quoi fait-on ? euh... moi je dis on accepte il a l'air honnête ce bras de marchand c'est juste un peu d'argent il a pas du tout besoin de nous pour escorter des biens qu'il vient de voler absolument pas Biga t'as-tu dit quoi ? on y va on y va on accepte ? allez vas-y on accepte oh ouais ok c'est bon ça euh... qui veut l'argent ? moi j'ai pas besoin d'argent je suis déjà blindé de thunes avec euh... bah je pense que tu peux distribuer à Biga et Poslo pareil Malice avait péter de thunes hop on va faire ça comme ça tu gardes euh... tu gardes de thunes sur Malice ou je les enlève ? non en filet à Poslo ok en plus il va même pas être à 10 c'est pas grave de toute façon bah c'est parti j'avais déjà pris un truc je crois allez on se bouge donc on se refait la petite euh... le petit campement des inox c'est ça donc là l'objectif c'est de tuer 5 fois plus d'adversaires que vous n'avez de mercenaires donc on doit buter 20 les ennemis la dernière fois on l'a raté à 1 et il en restait... il restait 3 PV je crois au dernier... au dernier mob 3 ou 5 PV un truc c'est ça c'est parti alors est-ce que tu veux lire la rencontre Biga ? euh... oui si vous voulez alors je suis hyper concentré je parle pas beaucoup hein vous 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 rendez compte parce que j'essaye de comprendre toutes les subtilités vous progressez dans une région montagneuse lorsque le sol commence à trembler sous vos pieds pris par surprise vous perdez l'équilibre les tremblements continuent sans relâche et s'amplifient vous entendez alors un grondement puis des rochers commencent à se détacher du flanc de la montagne ouais j'ai eu celui-là je crois essayez de trouver un espace dégagé où vous pourrez esquiver les éboulements vous mettre à couvert sous un affleurment rocheux à proximité et attendre la fin du tremblement de terre moi je me mettrais à couvert ouais l'esquive avec la brute et tout je suis pas convaincu quand même je me mettrais à couvert aussi il y a la montagne qui nous tombe dessus on se met sous un gros caillou c'est ça que vous nous dites exactement et une fois qu'une fois qu'on se rend bien enfermé bien à l'abri on attend que ça se passe et puis après on dit qu'elle sera de la caillasse et puis après ouais on enlève allez on va se mettre à couvert alors pas de soucis et bim dans ta tronche dans ta tronche non c'est vrai que quand il y a tout qui s'effondre se mettre sous un rocher c'est je vous retiens c'était pas évident comme choix c'est à cause de ta brute là elle allait pas esquiver des rochers franchement puis alors la crapule avec sa hache de bataille je t'en parle pas quoi allez c'est pour moi ainsi jexera veut faire un exemple de quelques pierres de caravanes cela vous semble raisonnable de toute façon le tintement des pièces d'or qui s'entrechoquent peut tout rendre acceptable enfin presque tout vous entrez dans la forêt des dagues et suivez la piste du campement à l'aide de la carte rudimentaire que vous a laissé jexera il est bien caché mais les indications du parchemin vous conduisent bientôt à une petite clairière dans laquelle s'entassent de nombreuses huttes maintenant que vous avez trouvé des inox vous n'avez plus qu'à faire un exemple alors attendez les gars je vais juste venir sur le discord mais depuis le pc vu que le discord refonctionne ça va me permettre d'avoir le son du jeu en même temps tu seras un peu plus confortable je pense donc là au début au début de la quête bigadin tu faut choisir un objectif que tu vas essayer de remplir pendant le scénario et qui va du coup te donner un bonus si on arrive à terminer à gagner le scénario et que tu l'as rempli t'as combien de pv toi déjà ? je peux pas le voir merde et c'est chaud ? s'il y a des trucs qui sont hyper chauds moi les deux que j'ai ils sont hyper chauds alors j'ai une question on va gagner beaucoup d'expérience ou pas ? euh bah de tes cartes l'expérience est sur tes cartes et il faut que tu joues des coups qui rapportent de l'expérience comme je connais pas bien mon deck ok bah je vais tenter ça alors attention l'expérience et les points de bénéfice c'est différent Biga t'as toujours un point d'exclamation sur ton inventaire ? ah je le vois pas est-ce que t'es sûr que t'as un point d'exclamation sur le petit onglet de ton inventaire de ton personnage ? non non il l'a pas et tout ce qu'il a est équipé non non ça doit être non bah j'ai du fumer ok très bien c'est un bug graphique possible possible n'est pas impossible n'effectuer que des repos courts ouais non on fait chier roi ils sont chauds les objectifs là j'espère que ça veut pas dire que t'étais synchro parce que c'est toi qui hausse toi Xebus bah je l'ai depuis tout à l'heure et ça a bien fonctionné donc y'a pas de raison ah ouais c'est marrant moi ça a disparu tout à l'heure tu l'as équipé ronde 1 du coup j'avais combien opéré ? y'a du monde hein 5 sur 9 ah et j'avais 9 PV j'aurais pu prendre le truc pour pas faire baisser pas descendre en dessous de la moitié des PV ça fait mal les 4 des dégâts quoi alors moi je reste planqué derrière la brute non reste ici attends deux secondes je veux faire des... je veux faire un truc cool 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 alors à deux on doit pouvoir faire des trucs un petit peu de soin déjà ça serait pas forcément dégueulasse ça on le gardera c'est vrai qu'on a pas le bricoleur donc niveau heal on va être un petit peu moins serein là il va falloir faire l'important oui c'est vrai ça hop toi oh putain 3 PV je peux pas le mettre devant quoi je me déplace je me déplace deux déplacements et vu qu'ils sont quand même très nombreux il faut éviter qu'on se disperse de trop donc là on va commencer à frapper deux trois personnes le but c'est de terminer les plus vite possible sachant que l'élite c'est le mec qui a qui a en ce point de vie qui a les points de vie en rouge c'est le chaman inox d'élite lui il a des capacités de soins donc lui il est éliminé vite comme objectif aussi global c'est assez intéressant donc il faut pas que tu oublies le focus se fait toujours dans cet ordre là les plus proches de toi te frapperont et si jamais t'es écoudistant avec un autre allié c'est celui qui a l'initiative la plus basse qui se frappera pas en premier donc si tu joues vite tu vas te prendre des patates donc si t'es faible en points de vie parfois ça peut être intéressant de jouer plus lentement pour que les copains prennent des baffes à ta place parce que je sais que la carapule en général joue quand même très très vite bon je vais essayer de toute façon on verra bien euh... puf puf on va faire ça je suis pas sûr que je vais survivre au premier tour moi c'est pas de toute façon si on se fait démonter on relance le truc là on a eu une rencontre qui a été terrible quand même ouais alors qu'est-ce qu'ils ont déplacement 2, déplacement 1, attaque 3 voilà là ça pique le fion alors les gardinox ils tapent hyper fort donc tu joues en premier ok si tu vas au corps à corps de quelqu'un tu vas te prendre l'attaque du coup et là faut que tu sélectionnes toutes les cibles c'est à dire ah merde c'est pas grave c'est ça tu le seras pas la prochaine fois ouais 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 d'accord autant pour moi et en bas tu sais donc tu choisis soit l'attaque soit le déplacement et tu peux aller passer si tu le souhaites mais tu es obligé de sélectionner et de passer l'action c'est vrai qu'il y a les potions j'ai pas pensé à ça donc là maintenant que j'ai fini je fais quoi ? bah là du coup tu as sélectionné la vas-y vas-y Xebus ah c'est à moi d'attaquer la deuxième d'accord la deuxième elle se met pas par rapport à l'initiative de la deuxième non 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 en fait la première que tu as sélectionné joue sur ton initiative si tu peux choisir par exemple en premier une carte à 80 et puis une carte à 11 en deuxième si tu veux jouer en 80 tactiquement ouais d'accord j'ai compris donc j'ai mal joué mais par contre une fois que ton tour commence il doit jouer les deux quoi ok donc et là tu es obligé de choisir la partie basse donc soit tu lances les déplacements soit tu lances l'attaque et voilà je sais je sais mais l'attaque je peux pas à moins de vous taper vous et tu fais passer attaque mais il faut que tu sélectionnes et que tu passes et comme ça ça cocturera ton tour allez au turbin un pas lui donc si je deviens visible celui qui est à ma gauche il va rien pouvoir faire et l'autre il va éventuellement avancer d'une case on va essayer de protéger post l'eau quand même ça serait bien je vais le mettre en riposte pas faramineux mais bon j'ai quand même 4 points de dégâts ce tour ci je vais essayer de les empoisonner de masse ça fera toujours un peu plus de dégâts oui complètement alors je peux viser tous ceux de droite mais je pense que je me concentrer sur ceux de gauche quand même quand tu vas ta portée ouais si tu dois te rapprocher pour essayer de les shooter ah non non j'ai vu la taille de la du truc je peux les shooter quand même ah bah parfait mais dans ce cas ça peut être pas mal de d'allumer ceux de droite non bah ouais je peux leur caler ça direct à leur maison à gauche non ils sont trop loin c'est un bon bah on aura mis le poison c'est ça et j'ai tiré une carte empoisonnement sur suite de tout anora de tampi puis bah du coup on pourrait finir lui hein ouais désolé grom j'ai eu des problèmes de discorde donc là j'étais obligé de passer sur téléphone donc j'ai pas lancé le live sinon vous les auriez pas et là je vais se repasser en normal et c'est bon bienvenu grom ouais désolé du coup j'ai mis la petite notif sur le sur le discord de gzeb mais il y a pas les notifs twitch moi discord déconne un peu me dire comparé à la dernière fois un monde avait eu un peu de mal parce qu'on avait tué quasiment tout le monde et on n'avait plus beaucoup grand monde sur le terrain je pense que le fait d'ouvrir une porte assez vite ça peut aussi assez intéressant c'est possible ouais sont les portes elles sont et en plus il y en a une juste à l'entrée ouais on pourra ouvrir une des portes de l'entrée rapidement on sait qu'il ya un coffre aussi quelque part c'est ça et au final on en avait ouvert une il ya deux peut-être trois mobs dedans quoi donc c'est pas non plus c'est dommage que j'aurai fait qu'il ya que 11 membres en tout sur la map ouais c'est un peu short way ouais ouais grom discord déconner en fait si si tu l'avais déjà ouvert ça va mais si tu as dû le relancer parce que tu allumé ton pc que tu étais en veille ou quoi que ce soit c'était mort il marchait pas ok va falloir qu'on commence à discuter alors on est bien en tasse sur la gauche là c'est ça c'est quand même monstrueux cette carte élimine un adversaire normal à portée 4 et attaque 2 cible tous adversaires adjacents et limite fait c'est sûr qu'il t'a ça c'est c'est la carte que j'ai débloqué avec mon niveau sur ma liste la dernière fois sur la percée souris ça pique ça pique ça pique un peu c'est dommage j'ai pas d'espace pour invoquer mon truc peut-être reculer et invoquer devant moi 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 je pourrais faire ça ouais on va claquer le beignet purement et simplement à celui là ça devrait être drôle toc toc ouais on va faire ça tiens je vais assez vite et faire ça empoisonnement cible tous les autres tous les adversaires adjacents aux autres ennemis avec empoisonnement ouais ouais mais du coup gromme je t'ai pas dit mais bienvenue quand même sur sur le live bien sûr excuse moi monsieur jouant 4 ouais je suis tellement vite c'est mal la capule ah ils ont une attaque à porter ces enfoirés là ah oui porté deux ans j'avoue c'est honnête ça t'as fait mal ah ouais c'est c'est plutôt pas mal j'espérais le tuer je vous cache pas ouais ouais c'était ça le plus d'eau le x2 par contre du coup vu que tu joues très vite là faut que tu vas faire focus faut que tu acceptes de prendre des dégâts j'ai accepté mais il te propose peut-être tu as peut-être ton objet qui te permet de faire un truc ouais j'ai un mur de peau d'accord peut-être ce bouclier 1 carbure de peau ça fera dégâts zéro ça va là par contre une petite traction sur leur piège il y a moyen de négocier quoi une traction on peut tracter on peut attirer les pièges attirer les ennemis pas les pièges mais les personnages ah oui voilà d'accord oui tu peux tirer et une traction ça les amène de une case juste c'est marqué sur la carte t'as une petite flèche qui te dit ta traction flèche dans un sens et t'as poussé tu peux les repousser et ça te dit la distance ça marche sachant qu'on a trois cases qui sont des terrains dangereux qui font deux points de dégâts quand on rentre dedans des espèces de ronces sur le sol ouais les ronces sur le sol donc si t'arres va pousser dedans aussi c'est intéressant alors qui c'est qui va piquer attaque 3 portée 2 c'est la crapule qui va prendre et après c'est moi ah ouais là ouais faut savoir que tu t'écartes si tu veux que ce soit la brute qui tank je comptais ouais je comptais faire un aller retour pour nous soigner un petit peu mais après je peux en étourdir un mais à deux de distance ouais bon bah go hein ah excellent il s'essuie la bouche après avoir craché quoi le petit détail subtil alors grob on est sur la campagne c'est une campagne qu'on a commencé il y a quelques temps avec avec xebus qu'on fait en live le mardi régulièrement et des fois ça se passe bien des fois un petit peu moins et là en fait ce qui m'intéresserait limite c'est si je peux pousser celui-là il se prendra trois et deux cinq points de piège automatiquement plus mon attaque en poison et je tank mais je finis pas le 1 je finis le 1 ou pas je m'en occuper du 1 ouais bon je m'occuperai peut-être après mais ça m'arrange parce que j'aurai besoin de place pour invoquer donc très bien ouais c'est je pense que c'est trop intéressant de je suis d'accord mettre des patates là c'est le problème c'est que le 1 va quand même nous attaquer donc parfait il va mourir bon on économise une attaque grâce à ça c'est parfait voilà de toute façon c'était soit un soit tu butais le 1 en lui faisant beaucoup trop points de dégâts soit on se débarrasse de one to one shot un mec parfait ah t'as découvert une gloomhaven grâce à nous grand bah ça fait plaisir le jeu est vraiment très cool waouh catypique ouais 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 j'ai détruit une carte disponible ouais ouais il faut juste espérer que le prochain il te mette pas de truc te fasse pas trop trop mal ouais il y a déjà eu de plus ça je vais garder non ça je vais garder après si t'as du soin tu peux toujours t'as ta compétence de soins mixture spéciale donc bon tu peux te soigner quoi mais c'est trois points ouais mais tu peux la récupérer entreposant ça fait longtemps non on a joué la semaine dernière non on a pas joué la semaine dernière on a joué la semaine d'avant euh la semaine dernière on a pas pu ouais j'encaise du mieux que je peux oh yes ça va ça ça va ça je vais encaisser on avait fait ce scénario là on s'était fait on s'était fait rincer si peu tu mets le raton au contact ouais et je voulais forcer un à taper un poison sur un poison ça serait euh non la 6 portée 5 tu peux un poison sur un poison c'est une bonne idée je pense ouais je me tâtais à éventuellement finir celui qui est à 1 mais je peux plus du coup il a bougé euh yep donc du coup lui pour taper sur celui-là oh pfff petit fumier c'est vrai que je peux pas les invoquer sur le... sur les pièces ça fait chier il se déplace de combien lui ? 2 ? ouais c'est pas ouf j'aurais bien invoqué le squelette en même temps en fait mais je l'invoque derrière du coup ouais je l'invoque derrière il se bougera le cul on a un garde qui est apparu au fond de la... ouais il y en a déjà 2 qui sont apparus ouais j'ai pas souvenir qu'ils étaient apparus aussi vite c'est peut-être au fur et à mesure qu'on les tue on a tué 2 donc du coup il y en a 2 qui apparaissent pour remplacer euh 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 ouais c'est pas ouf ça ah je me suis fait jeter mais là euh le jeu a pas planté ou quoi que ce soit je me suis juste fait jeter du multi quoi ok je te réinvite t'inquiète je vais redémarrer vite fait au cas où ah c'est brutal quoi il y a un tu ne joueras pas ah ouais non même pas il prévient pas c'est cache je ne dis pas d'oeil cache dans ta tronche bah du coup j'en profiter pour arrêter la VOD là euh ah oui bah c'était en galère il peut pas faire la synchro blablabla euh du coup on va dire au revoir à la VOD et puis bah ciao ciao au revoir la VOD c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti